Bonsoir, c'est encore un plaisir pour moi de pouvoir être avec vous en ce jour pour vous parler d'un thème très important. Il s'agit de vos intestins, oui. Ces intestins dont on ne parle pas le plus souvent, mais qui est instrument capital justement pour notre bonne santé. Savez-vous qu'au niveau de vos intestins, vous avez des millions de germes? Et que ces germes sont essentiels pour la dégradation des repas que nous mangeons? Et que s'il y a des équilibres au niveau de cette microbiote intestinale, alors vous serez sujet aux maladies. Sans plus tarder, je suis le Dr Olivia Tupi de la part, je suis docteur. Merci pour ceux qui sont déjà abonnés à ma chaîne. Et pour ceux qui ne sont pas encore, je vous invite à pouvoir le faire maintenant. Surtout à pouvoir activer la notification pour recevoir systématiquement toutes mes vidéos parce que je publie chaque lundi. Surtout, laissez vos commentaires si vous avez des questions et likez si vous avez aimé la vidéo. Oui, comme je disais tantôt. Nous allons parler justement de ces intestins. Lorsque nous mangeons, alors après avoir mâché les repas, alors la nourriture va au niveau de l'osophage et après au niveau de l'intestin. Et après se retrouvent au niveau du diodonome et après au niveau de l'intestin grêle et après au niveau du gros intestin. Et après justement, on défaite. Et dans nos intestins, nous vivons en symbiose avec des millions de gemmes. Et ces gemmes justement sont captables pour avoir une bonne digestion et pour pouvoir être en bonne santé. Précisément, dans nos intestins justement, ces intestins permettent justement de pouvoir prendre certains nutriments. Et je vais vous parler de deux aminosacides aujourd'hui qui sont extrêmement importants. Et que s'il y a un trouble, n'est-ce pas, au niveau de notre système digestif, alors nous n'aurons pas la sécrétion de ces aminosacides. Et nous serons sujets à la dépression et nous serons sujets, n'est-ce pas, au lac d'énergie. Nous n'aurons pas assez d'énergie. Aujourd'hui, on va parler de la tryptophan. La tryptophan qu'on retrouve dans les épinards, qu'on retrouve dans les noix de cajou, qu'on retrouve dans le saumon, qui justement a besoin de ces bonnes bactéries au niveau de notre estomac pour pouvoir être absorbé. Et qui est un précurseur justement de la sérotonine. La sérotonine justement qui nous permet justement d'être de bonne humeur. Sans la sérotonine, nous ne serons vraiment pas de bonne humeur. Nous ne serons pas heureux. Quel que soit le degré de chocolat que vous allez manger, quel que soit le degré d'amour que votre conjoint va vous donner, alors vous allez toujours vous sentir triste si vous n'avez pas un bon taux de sérotonine. L'autre précurseur justement, c'est la mélatonine. La mélatonine justement qui est une hormone qui nous permet de régler le sommeil. Et qui sans cette mélatonine, nous aurons un problème d'insomnie et nous aurons du mal justement à avoir un bon sommeil. Oui, vous m'avez suivi. Donc, il est très très important justement de pouvoir avoir une bonne santé intestinale. Les intestins constituent notre deuxième cerveau. Désolée si on n'en parle pas souvent le plus, mais aujourd'hui j'ai pensé nécessaire de pouvoir attirer votre intention sur votre microbiote intestinal. L'autre aminoacide qu'on a, c'est la thyrosine. La thyrosine qui est extrêmement importante et qu'on retrouve dans les amandes, et qui est un précurseur de cette question de la dopamine. Qui n'a jamais entendu parler de dopamine ici ? Je suis sûr que tout le monde, parce que c'est grave à la dopamine que nous pouvons nous lever, que nous pouvons vacar nos occupations, que nous avons du punch. Si on n'a pas assez de dopamine, alors on sera tout, entre guillemets, feignant. On aura du mal à se lever. Je sais qu'il y a des gens ici justement qui ne comprennent pas ce qui se passe, qui le matin n'ont pas envie de se lever du lit, qui sont fatigués. Si vous n'avez pas assez de dopamine, alors vous allez avoir ces symptômes. Et c'est encore aussi un précurseur de l'épinéphrine. L'épinéphrine justement qui est anti-stress. Oh vraiment, avec ce monde actuellement, nous avons le coronavirus, où le degré de stress est extrêmement élevé. Et vous avez besoin d'avoir une bonne sélection d'épinéphrine pour vous aider à pouvoir gérer justement votre stress. Donc, c'est extrêmement important. L'erreur que je vois beaucoup de gens faire, c'est de pouvoir tout le temps abuser justement des antibiotiques. Savez-vous que lorsque vous abusez des antibiotiques, alors vous détruisez les bons et les mauvais germes, et que cela vous rend successif justement à pouvoir être malade tout le temps ? Savez-vous que lorsque vous mangez tous ces aliments qui sont raffinés, c'est-à-dire du riz, des pâtes, des hamburgers, des fries, avec ces mauvaises huiles qui vont entraîner la sélection des radicaux libres, vous allez contribuer à pouvoir nourrir justement des mauvais microbes dans votre système digestif, et vous serez sujet justement à cette maladie ? Parce que si vos intestins ne fonctionnent pas bien, alors vous serez malade, vous allez vous sentir non seulement un inconfort, mais au niveau même de votre mental, vous allez être déprimé. Donc, je tiens justement à attirer votre attention ici, pour dire que le système digestif a besoin des bactéries, des germes, des bons germes. Et sans ces bons germes, il sera impossible de pouvoir retirer justement tous ces nutriments que nous avons dans l'alimentation. Parce qu'au niveau des intestins, lorsque nous mangeons, il y a des aliments justement qui vont être des nutriments qui sont très importants, n'est-ce pas, pour le bon foncement de notre organisme, mais qui seront retirés justement. Et si notre digestion n'est pas bonne, comment est-ce que vous voudrez que votre organisme puisse retirer ces nutriments ? Si vous n'avez pas des bons germes qu'il faut, comment est-ce que vous allez pouvoir retirer justement tous ces nutriments qui sont importants pour votre santé ? Donc, je vous invite justement à pouvoir prendre soin de vos intestins. Comment ? En contrôlant ce que vous mettez dans votre bouche, en essayant de manger plus sainement et à ne pas, et à ne surtout pas abuser justement des antibiotiques, parce que les antibiotiques abusifs sont néfastes pour vous, parce qu'ils vont détruire votre offrand microbienne et vous serez sujet aux maladies, et c'est un même au cancer. Je vous dis merci et on se dit à très prochainement. Likez si vous avez aimé la vidéo et si vous avez des questions, je vous invite à pouvoir les poser, surtout partagez pour pouvoir édifier d'autres personnes. On se dit à très bientôt. Bye.